Citoyens du Béarn et de notre chère France, dans tous les coins de l'Hexagone, bonsoir ! Nous sommes le 17 octobre et je viens vous parler du pays, ce pays magnifique que nos politiciens sont en train de gâcher, tout autant le pays que les hommes. J'en veux pour preuve, entre autres, la pollution d'un petit village des Ardennes, beaux fidèles. Donc, cette petite causerie va nous amener sur un problème majeur, une synthèse démontrant que nous sommes en train de bouillir, de bouillir dans la marmite. Et ça s'intitule « Les grenouilles dans le toupin ». Toupin de Habes, ça se vient parfois, c'est bien familier. Nos compatriotes cuisent dans la cocotte des complotistes. « La République dénaturée exploitée dans le piège des États-Unis ». Préambule, le gouvernement et tout parlementaire, toute institution, y compris l'armée et la police, les citoyens, ont obligation de se référer constamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, donc au lourd. S'ils ignorent ces directives des DHC, les citoyens n'ont plus aucune garantie, d'autant que la séparation des pouvoirs a disparu en décembre 2016 par décret. Il n'y a plus de constitution. Le saviez-vous ? La nation est menacée. La dictature s'imprègne dans cette pauvre république tellement de fois violée. La légitimité, la souveraineté du peuple a été violée par le traité de Lisbonne, imposée malgré le référendum de 2005, vous vous en souvenez, 55 %, c'est pas dégueulasse. Vous allez me dire, il y aurait pu y en avoir davantage. En application de l'article 16 DDHC, depuis 2007, la France n'a plus d'autorité légitime. Depuis 1973, l'État a cédé son droit régalien de battre monnaie gratuitement. Il s'ensuit que nous payons deux fois ce que nous produisons, avec une lettre insensée que nous ne pourrons jamais rembourser. La vente de notre patrimoine est effective et soulignée par Jean Roux dans son livre « Les commissaires aux comptes » « La grande braderie du patrimoine français » aux éditions François-Xavier de Guibert. Notre armée est aux mains de l'OTAN, amputée de sa gendarmerie, revenant aux mains du ministre de l'Intérieur. Autorisation donnée à la police de tirer à balle réel sur les manifestants. C'est le décret 2011-795. Le droit de protester, le droit de se réunir, le droit de manifester, est-ce illégal ? Merde, c'est écrit dans la Constitution, non ? Accord d'occupation par des bases militaires étrangères. Loi 2016-482 de 2016. Enfin, négociation secrète de deux traités pouvant, pouvant, parce que je mets toujours le conditionnel, parce qu'ils vont prendre une branlaine de ces quatre matières, ils vont se demander de le lire. Donnant pouvoir aux traités étrangers avec le TAFTA et le CEPA. Pauvres agriculteurs, j'allais ras-le-bol de voir ces gens pressés comme de la vigne, comme des réserves. La loi de 2015, de juin, autorisation arbitraire, et ça c'est grave aussi, de surveillance de la correspondance privée au mépris de divers articles de notre Constitution et de la DDHC, incluant les notaires, les médecins, les avocats, enferment les agressions illégales sur la Libye, les accords à Ve-Dèche, les lois Macron et El Khomri, contredisant la Constitution une fois de plus, et l'organisation d'une immigration politique dangereuse, plutôt que d'apporter une aide humanitaire internationale par, donc, tous les pays qui peuvent se dévouer à cette cause. ces pays déshérités, déshérités en partie, parce que le sous-sol, souvent, est riche, sinon, les pays ne s'y intéressent pas, n'est-ce pas ? Peut-on douter d'une traîtrise caractérisée, toute azimut, et qui ressemble un petit peu à ce chauffage que l'on met sous le tout-pain, pour chauffer, puis cuire, vous faire bouillir les grenouilles citoyennes que nous sommes. Ceci, brièvement évoqué, il incombe à tous, à tout député, sénateur, de tenir ses engagements. Il est là pour protéger les Français. Or, il ne le fait jamais. Quand je les ai contactés par téléphone, il y a quelques années, par téléphone, par e-mail, par contact divers, même, vis-à-vis de l'un d'entre eux, j'en ai vu deux ou trois, c'est des mules, c'est des gens qui ne veulent rien entendre et qui ont une trouille monstre, montrant-leur que nous, nous n'en avons pas. Nous sommes tenaces et solidaires et nombreux et unis. Promulgué le 7 août 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi Notré, le général Tozer en a bien parlé, est un empilement d'échelons d'administration, de compétences partagées et de financements croisés, une merde folle, une foire d'empoigne dont on ne se sert pas ou dont on ne peut guère se servir, nuisant à l'efficacité de l'action publique des territoires, détruisant les liens ruraux, l'harmonie entre citoyens de ce même milieu. Principe d'indépendance, un complet désintéressement. De notre part, nous n'avons aucun souci de ce côté-là, nous ne cherchons pas à gagner quoi que ce soit. Sinon, la liberté et l'égalité monétaire, tout au moins. à en faire ceci pour vous dire que nos suggestions, nos informations, la fermeté face à nos torsionnaires qui ne sont que des tigres de papier comme disait Maïo, le respect dans l'échange verbal, c'est notre façon de faire. Et nous n'en changerons pas, ne l'oubliez pas, le nombre agissant et résolu est notre planche de salut. Et je termine en disant point de menton pour ne pas faire rythmer et que ce serait lamentable, mais je suis un homme distingué. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, chers amis et haut les cœurs ! Sous-titrage